Merci beaucoup d'être là, d'abord. Merci à vous de nous avoir invités. Nous aussi, on est très heureux d'être parmi vous. Je suis contente de participer aux états généraux de l'art contemporain à Calse. Parallèlement se passent les états généraux des festivals en Avignon. Donc on est vraiment dans cette période importante de brassage, de réflexion, d'interaction, de concertation. C'est quand même le moment important, c'est un peu le thème consacré, c'est un peu le mot consacré dans la période de concertation, de discussion. Donc en tout cas, il est vraiment important. Et pour le coup, moi je vous dis du point de vue de l'état, puisque je suis un agent du ministère de la Culture, donc Direction Régionale des Affaires Culturelles, acronyme DRAC, souvent mieux connu que tout ce que je viens de dire précédemment. Et qui donc, dans les territoires, au niveau régional mais aussi départemental, met en œuvre la politique de l'État, donc décidée par le gouvernement, au plus près des publics, des habitants, des populations et des territoires. Donc moi, je relève de la DRAC Occitanie, dont le siège est à Montpellier, mais qui est un autre site à Toulouse, et qui travaille sur l'ensemble des départements de cette région. La mission que j'occupe au sein de cette organisation, c'est d'amener les publics à la culture. Mon titre, c'est Conseillère, Action, Culturelle et Territoriale. La partie territoriale est liée au fait que pour amener les publics à la culture, il faut monter des stratégies qui impliquent à la fois les autres services de l'État, éducation nationale, direction de la jeunesse, de la cohésion des territoires, dans certains cas, la justice, pour ce qui relève des jeunes sous main de justice par exemple, ou sur les personnes incarcérées plus largement. L'ARS, la santé, pour tout ce qui relève des publics en situation prise en charge par toutes les structures de santé, y compris tout ce qui relève de la dépendance. On peut parler de l'agriculture aussi, quand on parle des lycées agricoles. Donc il y a un certain nombre de services de l'État qui peuvent être impliqués dans la même démarche que celle du ministère de la Culture, qui est un public à un endroit qui doit avoir accès à quelque chose. Les services de l'État, il y a aussi évidemment les acteurs culturels, qui peuvent aller du niveau de l'association jusqu'à ce qu'on appelle nous des labels, donc scène nationale, scène dramatique nationale, qui ont une convention particulière avec l'État, un cahier des charges particulier où on les amène à faire de la création, à prendre des risques artistiques et justement aller chercher les publics au-delà d'une zone qui serait celle un peu habituelle. Donc on a cette dimension qui peut être du plus petit acteur en termes de structuration jusqu'au plus grand. Et puis il y a évidemment les collectivités territoriales sans qui on ne fait pas grand-chose non plus dans un territoire, en partant de la municipalité jusqu'à, quand on est à l'échelle de la région, la région évidemment, mais on est sur municipalité, communauté de communes, départements et régions, bien sûr. Et en permanence, on va essayer de construire ces stratégies avec ces trois types d'acteurs pour faire en sorte qu'un public à un endroit donné puisse accéder à la connaissance, accéder à la culture, éveiller son sens critique, devenir un citoyen éclairé. Et c'est ça tout l'enjeu et c'est la mission qui m'a été confiée sur le territoire pyrénèse-oriental et à Riège. Il n'y a pas de discipline spécifique, c'est l'ensemble des disciplines couvertes par le champ culturel qui sont concernées, donc de l'archéologie jusqu'aux musiques actuelles, du graffiti jusqu'au patrimoine. Il n'y a aucune limite de discipline, c'est vraiment l'ensemble des disciplines existantes qui sont traversées par cette politique transversale. Voilà, ça c'est un peu le cadre. Après, en termes d'exemples concrets, le fait d'amener les publics à la culture passe par une stratégie qu'on appelle trois piliers, ou éducation artistique et culturelle. L'idée, ce n'est pas simplement d'accéder à un spectacle ou de visiter une exposition. Ça, c'est un élément important, mais ce n'est absolument pas le seul. On sait qu'on arrive à créer une rencontre avec la culture, le fait d'y revenir aussi, en faisant un chemin, un parcours, un cheminement même, d'ailleurs, qui serait d'abord de rencontrer des artistes. Et toutes les propositions, tous les projets sur lesquels on intervient intègrent des artistes professionnels. Donc, des artistes dont c'est le métier d'être artiste, puisque c'est un métier, ou des techniciens. En tout cas, la majorité de leur activité est celle-là. Et puis, de savoir expliquer ce qu'est leur métier, ce que sont leurs contraintes en matière d'emploi, de rémunération, de conditions de création. Donc, cette partie de rencontre, le deuxième pilier serait la pratique. Quand on parle de théâtre, quand on parle d'art visuel, quand on parle de graffiti, quand on parle de chantier d'archéologie, il faut que la personne en face puisse pratiquer cette activité artistique pour bien mesurer ce que ça met en jeu. Et puis, la question, le dernier pilier, celui de l'acquisition de connaissances. Donc, connaissances des arts, dit schématiquement, mais c'est vraiment l'idée de reprendre et de recontextualiser l'œuvre et l'acte artistique et de création. Donc, ces stratégies-là, en fait, ce sont des projets sur lesquels la DRAC intervient, beaucoup, pour ma partie, ce qui relève d'amener les publics à la culture. Au-delà, bien sûr, les missions historiques de conservation du patrimoine, rénovation du patrimoine, intervention sur l'urbanisme, l'archéologie, toutes les missions un peu historiques, très connues du ministère de la Culture, le soutien à la diffusion, la création, l'accompagnement d'artistes, restent traditionnellement existants, mais à côté, de manière transversale, on s'intéresse au public, où qu'il soit, et on monte ces stratégies, trois piliers, avec ces trois types d'acteurs. Évidemment, comme il y a un petit sujet lié à la crise sanitaire, le rôle des services de l'État pour chacune des disciplines ou chacun des secteurs dans lesquels il intervient est d'arriver à aider chaque type de structure, acteurs culturels ou structures qui accueillent du public, à y voir clair aussi dans les mesures existantes en matière de situation sanitaire. Donc, on a fait tout un tas de guides, de reprises de l'activité, que ce soit des activités d'éducation artistique et culturelle, l'activité de diffusion en matière de spectacles vivants, par exemple, théâtre, musique actuelle, et ainsi de suite, et le retour aussi au lieu d'exposition. Donc, ce sont des guides très précis qui sont nourris des dispositions qui sont prises, pas en conseil de défense, évidemment. Le dernier point, c'est que comme vous, comme tout le monde, on est soumis à l'évolution de la situation sanitaire et que dès lors, on passe en zone rouge, eh bien, tout relève de la concertation menée par les préfets de département et des décisions qu'ils pourront prendre, qui peuvent se prendre au jour le jour, heure par heure. C'est vraiment, après, un fonctionnement des services de l'État qui se met en route et sur lequel le ministère de la Culture n'a plus de prise, et en revanche, on essaie de diffuser le plus d'informations possibles. Il en va de même pour les questions de relance, puisqu'il y a tout un plan de relance qui s'est mis en place. La Culture va bénéficier de 2 milliards d'euros, en complément de tout ce qui peut être, je dis, capté sans qu'il n'y ait aucune malice sur les autres sujets qui peuvent être de la rénovation énergétique. Quand on parle d'un bâtiment qui est un lieu de spectacle vivant comme un lieu patrimonial où on accède à des collections, il peut y avoir un sujet de rénovation énergétique aussi, ou d'entreprise. On parle d'entreprise, une association est considérée comme une entreprise, elle a de l'activité. Donc elle peut aussi bénéficier de soutien dit à l'entreprise ou à l'activité économique. Voilà. J'ai un peu mis tout sur la table. J'ai compris que c'était des causeries, donc causer, ce n'est pas un monologue. Voilà. Je ne sais pas si c'est maintenant que l'échange se fait ou pas, ou si tout le monde intervient, et Alessandra dit après. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu le cadre et il y a gros traits, ce que je pouvais dire pour l'instant. Et puis après, en fonction de l'échange, de nos échanges, j'approfondirai un certain autre, un certain type de points que vous souhaiteriez aborder. Voilà. Merci, merci. Merci pour la présentation, Sylvie. Je pense que c'est important parce qu'on ne se rend pas compte de comment les choses fonctionnent. C'est bien déjà de faire un panorama pour qu'on puisse être à peu près à la même longueur d'onde. Bon, alors, Marie-Thérèse Sanchez-Smith. Allez. Je vous laisse me présenter. Merci. Mais voilà, moi, je suis comme Sylvie, très heureuse d'être ici. Je vais me présenter un petit peu parce que je pense que je vais reprendre un petit peu ce que vous disiez, mais vu côté à la fois collectivité territoriale et éducation nationale où j'ai travaillé, je suis enseignante, professeure d'anglais, mais ce n'est pas ça qui m'amène aujourd'hui. J'ai surtout été élue entre 1993 et juin de cette année à la mairie de Perpignan où j'ai été adjointe à l'éducation tout d'abord, à la jeunesse à la fin. Et entre-temps, j'ai fait un mandat de députée européenne. Et dans toutes ces fonctions, je me suis beaucoup investie dans la culture parce que c'est par intérêt personnel au départ. Par exemple, au Parlement européen, j'ai choisi d'être dans la commission culture qui est aussi la commission éducation et jeunesse. Et j'ai porté un rapport justement sur les entreprises culturelles, la création culturelle, leur potentiel, comment est-ce qu'on pouvait les relancer, les accompagner pour le développement culturel. Et dans mes fonctions d'enseignante, pour combiner un petit peu avec mon métier d'élu, j'ai eu la chance de pouvoir travailler à mi-temps dans une autre fonction qui était l'éducation artistique et culturelle auprès de notre inspecteur d'académie du département. Et tout ça a débuté, moi j'ai été élue en 93, et c'était, vous me confirmerez, vous m'infirmerez, un peu le début de l'éducation artistique et culturelle institutionnelle, parce que je crois qu'il y a des circulaires de 92, et où, premier poste de conseillère culture dans l'éducation nationale dans notre département, moi aussi, c'est vrai que souvent, les initiatives, les projets, ils démarrent un petit peu de manière hasardeuse parce qu'il se passe quelque chose. Et là, ici dans le département, je suis arrivée en même temps qu'une nouvelle conseillère éducation à la DRAC, donc il y a quand même quelques temps. Et ce démarrage de volonté de mettre en place une éducation artistique et culturelle un petit peu différente des enseignements qui se faisaient soit à l'école, soit au collège, soit au lycée, mais dit enseignement de l'art ou de la culture, je ne sais pas trop comment il faut dire ça. Et donc ça a été quelque chose de très intéressant pour moi parce que ça m'a permis de connaître le monde culturel qui n'était pas ma spécialité, mais en même temps que je le découvrais, j'apprenais et dans cette démarche institutionnelle de mettre en place ce qu'on appelait un PLÉAC, c'est-à-dire un plan local d'éducation artistique et culturel sur la ville de Perpignan, accompagné par le ministère de la Culture et la DRAC, de voir comment on mettait au point des méthodes, on mettait au point des démarches ou des stratégies vraiment partenariales en coopération avec tout ce qui était les services de l'État, c'est-à-dire l'éducation et le ministère de la Culture, mais aussi tous les partenaires. C'est vrai qu'une municipalité, Perpignan c'est une municipalité importante, 120 000 habitants, avec des équipements culturels, parce que les stratégies doivent aussi s'appuyer sur des équipements culturels qui sont souvent d'ailleurs la propriété ou en tout cas sous la maîtrise de collectivités territoriales, en particulier des municipalités, de manière historique et pas seulement dans le patrimoine, mais que ce soit des théâtres, que ce soit des conservatoires de musique ou des équipements privés comme des cinémas, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup dans les villes centrales ces équipements. Après la démarche, elle est effectivement comment rendre la culture accessible à tous les publics. C'est une démarche, et quand je dis tous les publics, c'était dans mon domaine, c'est-à-dire les écoles, les collèges, les lycées, mais aussi dans une commune, on maîtrise un certain nombre d'équipements dits sociaux comme des maisons des jeunes, des maisons sociales, des annexes mairies. Enfin, on est à un échelon de proximité qui est, à mon avis, le mieux placé pour la mise en œuvre puisque vous parliez de stratégies avec des moyens qui sont limités, certes, en termes de compétences, mais avec des moyens à la fois en structure culturelle et en même temps avec des moyens financiers. Voilà. Après, ce sont des stratégies qui sont éminemment politiques puisqu'elles relèvent de la décision des élus. Mais en même temps, nous sommes dans la mouvance de tout ce qui se met en place au niveau institutionnel et au niveau des ministères, c'est-à-dire des programmes, des dispositifs, des appels à projets. Après, on est en lien avec la population. Donc, c'est intéressant parce que, moi, qui ai vu une certaine évolution, on progresse beaucoup dans les projets participatifs, c'est-à-dire partenariaux, et en même temps, de voir comment évoluent les dispositifs qui sont proposés et comment on peut arriver à coopérer sur un certain nombre de domaines, mais aussi sur mettre nos financements en commun pour construire de vrais projets et non pas faire de l'éparpillement ou de saupoudrage et comment on peut travailler ensemble. Alors, en termes de territoire, si je prends l'échelle de ma ville, de celle dans laquelle j'ai été élue, une ville, ce sont des quartiers. Aujourd'hui, avec toutes les politiques de la ville, on a identifié de manière assez précise un certain nombre de quartiers, certains qui sont dits des quartiers de la politique de la ville, c'est-à-dire où on retrouve un certain nombre de difficultés sociales en général, que ce soit dans l'emploi ou dans la précarité ou dans le logement, dans l'urbanisme. Donc, c'est vrai que sur une ville, on trouve, comme Perpignan en tout cas, une grande diversité de quartiers et que les politiques que l'on met en place diffèrent évidemment selon les quartiers, selon l'urbanisme, selon l'âge de la population, selon les équipements, selon les besoins et les structures que nous avons. Et cette démarche de mise en place d'un plan local d'éducation artistique et culturelle, il a commencé dans le domaine scolaire, c'est-à-dire comment on identifie avec les partenaires qui sont bien sûr le ministère de la Culture, mais aussi tout le milieu culturel, qu'il soit des professionnels, des associations ou des acteurs culturels, comment on peut identifier, faire en fait un état des lieux de ce qui est existant et comment à partir de là on peut mettre en synergie, tisser des réseaux, mettre les gens en contact pour qu'ils travaillent ensemble. Donc dans la démarche de ce que nous avons mis en place à partir de 93-94, nous étions un petit peu les pivots qui réunissaient tous les partenaires qu'ils soient institutionnels ou associatifs et on a fait un gros travail d'état des lieux qui nous a amenés après à faire une espèce de catalogue de ce que nous pouvions offrir en termes culturels qui a été bien sûr diffusé grâce à l'éducation nationale dans le milieu scolaire et évidemment en s'appuyant sur les enseignants. Et ça a permis tout à l'heure on a prononcé le nom, je crois que c'est toi Alexandra de Maillage ou vous Sylvie, parce que c'est important justement de voir comment on peut répondre à l'inégalité des territoires. Après au niveau du département on retrouve la même problématique, c'est-à-dire des territoires urbains, des périurbains qui sont relativement proches géographiquement et puis des territoires ruraux et dans notre département après des territoires ruraux très éloignés en haut des vallées et où effectivement il y a un problème d'accessibilité. Et les deux objectifs c'est comment on amène les publics à l'art et à la culture ou comment on peut amener l'art et la culture dans les territoires. Et un des premiers éléments quand on se demande comment on peut atteindre ces objectifs, en tout cas pour nous dans le milieu scolaire au départ, c'était le transport. Comment on peut transporter des élèves vers des lieux culturels ou comment on peut amener des acteurs culturels dans des établissements scolaires. Et c'est là aussi que les collectivités territoriales interviennent puisque à certains niveaux elles maîtrisent ce genre de compétences. Et moi j'avais la chance en plus d'être membre et vice-présidente d'un organisme qui s'appelait LUT6 qui était une union départementale qui gérait tous les transports du département et qui représentait tous les territoires du département. Et où on a fait un travail justement de lobbying pour arriver à faire en sorte qu'on puisse proposer en tout cas aux écoles au départ des gratuités de transport pour se rendre sur des lieux culturels qui avaient des services éducatifs qui sont des dispositifs ministère de la culture, ministère de l'éducation nationale. Et là ça a été assez flagrant de voir comment la fréquentation augmentait, comment on arrivait à faire venir des enfants dans des lieux culturels. Ça a été un des aspects. ensuite est-ce que on doit est-ce que ça doit être gratuit ? Est-ce qu'on met en place des tarifications sociales, particulières ? Ça c'était aussi une deuxième réflexion qui a été importante. Et puis ensuite comment on s'appuie sur des dispositifs pour amener aussi l'art dans l'école. Et évidemment avec les enseignants. Et c'est vrai que les résultats ont été... En tout cas moi j'ai trouvé j'ai découvert des trésors d'initiatives en travaillant avec les enseignants et d'inventivité. Et surtout ça a été très très riche en termes d'informations pour mieux faire connaître justement ce qui existait en direction du public. Et puis après il y a une démarche aussi qui est une démarche d'accompagnement. L'accompagnement c'est comment on accompagne comme je viens de l'expliquer mais aussi comment on peut donner des outils à des publics surtout les publics les plus jeunes et dès le plus jeune âge pour arriver à appréhender ou à apprécier mais apprécier au sens étymologique du terme les propositions culturelles qu'on va amener vers eux ou les projets sur lesquels on va les amener. Et alors bon les structures culturelles ce sont les musées bien sûr c'est le patrimoine c'est la musique c'est le théâtre donc tout ça travaille beaucoup avec le milieu associatif et moi si je suis présente depuis la création de cette association c'est pas parce que je suis connaisseur en art contemporain c'est parce que justement c'est une discipline que je connais pas très bien mais par contre je me suis dit que mon expérience pouvait peut-être aider à structurer une mise en réseau ou en tout cas un maillage territorial pour pouvoir atteindre tous les publics et puis avec le travail que nous faisons avec le ministère de la culture on a en fait élargi à partir de ce qu'on avait mis en place du maillage des structures culturelles des dispositifs pour les scolaires on l'a élargi au fur et à mesure que le ministère de la culture avait aussi ses demandes à d'autres publics à ce que vous appelez aujourd'hui des publics empêchés c'est les publics éloignés de la culture bon éloignés de la culture c'est plus empêché que vous avez cité tout à l'heure c'est à dire éventuellement dans le domaine de la santé avec un travail avec notre hôpital dans les dans les domaines de la jeunesse dans des quartiers défavorisés ou en précarité et donc c'est vrai que la méthode qui a été mise en place elle est en train de s'élargir aujourd'hui et elle permet de s'appliquer à d'autres à d'autres publics voilà et notre action la plus récente en tout cas c'est avec Visa pour l'image dont je suis administrateur c'est dans l'éducation à l'image qui est je dirais quelque chose qui est vraiment d'actualité et on a un travail intéressant aussi avec l'éducation nationale parce qu'aujourd'hui dans le monde de l'image on a besoin de donner à nos jeunes des outils pour appréhender ces images donc on a grâce à à l'aide du ministère de la culture on accueille des photographes des photojournalistes en résidence comme on accueille des artistes dans nos structures qui organisent des ateliers qui sont pas seulement des ateliers pour les enfants ou les jeunes mais pour tout public en particulier là on vient de passer Visa pour l'image qui a été un peu perturbée avec la Covid mais on a réussi à maintenir le festival et donc vous savez que vous savez pas mais je pense que vous savez que Visa c'est aussi des projections pendant la semaine professionnelle qu'on a dû annuler donc on a un peu plus appuyé sur l'accueil des publics dans nos structures au Centre international de photojournalisme et comment on pouvait proposer justement des ateliers à tous les publics des rencontres avec des photojournalistes et toute l'année proposer aux jeunes en particulier en particulier mais des ateliers pour de lecture d'images et comment leur donner des outils pour par exemple faire des ateliers sur les fake news qui est un sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment et comment on peut décrypter le vrai du faux et comment on peut leur montrer comment on peut se laisser influencer justement ceci n'étant qu'un exemple mais je pourrais inciter beaucoup beaucoup de projets que j'ai vus et qui sont assez extraordinaires avec des enseignants mais aussi avec dans la fin du dernier mandat je m'occupais des centres sociaux et comment on peut travailler aussi et transformer ce qui s'appelait avant des sorties puis c'est appelé des sorties culturelles en véritables projets qui s'adressent aussi à des familles qui sont éloignées qui sont des publics éloignés effectivement le terme convient bien voilà donc j'ai beaucoup d'exemples à citer mais on le fera peut-être plus tard par rapport à ce que vous pourrez avoir envie d'échanger Merci Maiti Bon maintenant je vais passer la parole à Frédéric Borgia de l'Institut Jean Vigo qui est le président de l'Institut Jean Vigo Je pense qu'il y a plein de liens entre ce que vous pouvez dire et ce que Maiti vient de dire mais enfin je ne sais pas comment vous allez vouloir vous organiser Frédéric vous expliquerez un peu pourquoi aussi l'Institut Jean Vigo est notre partenaire de l'Institut Jean Vigo depuis un bon moment aussi et ils ont un très beau projet de mémoire filmique mais Frédéric va vous expliquer et vous montrer un petit peu quelques images Bonsoir donc l'Institut Jean Vigo est une cinémathèque c'était au temps de Languedoc-Roussillon la seule cinémathèque de la région maintenant nous sommes deux avec la cinémathèque de Toulouse en Occitanie donc Perpignan a la chance d'avoir de posséder une cinémathèque une cinémathèque régionale dont une partie en gros le travail et l'émission de cette cinémathèque l'émission classique d'une cinémathèque la collecte la conservation et la diffusion du patrimoine cinématographique donc évidemment nous menons beaucoup d'actions éducatives les dispositifs nationaux écoles au cinéma collèges au cinéma lycéens et apprentis au cinéma on a une salle de cinéma pour diffuser ce patrimoine et puis il y avait un un axe de travail disons que quand je suis arrivé il y a sept ans maintenant l'Institut Jean Vigo était une belle une belle institution mais peut-être un peu fermée comme toute cinémathèque d'ailleurs dont les collections étaient fermées on conservait mais on montrait finalement peu et on était peu ouvert au public et c'était peut-être un axe que j'ai souhaité développer c'est-à-dire qu'on puisse toucher l'ensemble des Perpignanais mais aussi qu'on soit également une cinémathèque ouverte sur le département sur la région et quoi de mieux que le film amateur qui nous permettait peut-être de nous inscrire un peu plus dans le territoire donc moi ça m'intéressait beaucoup ce film amateur mon prédécesseur l'avait bien développé avec un projet européen qui nous avait permis d'acheter du matériel de numériser et puis voilà on a disons développé un peu ce travail autour du film amateur qui permet justement parce qu'on peut se dire le film amateur c'est c'est le mariage de Tante Brigitte c'est la communion de la petite nièce mais derrière une communion il y a des bâtiments qui ont peut-être disparu derrière une communion il y a des pratiques culturelles sociales enfin voilà on s'est aperçu que finalement pourquoi on voyait dans les années 40 et 50 uniquement à l'écran les enfants et les femmes c'est parce que c'était l'homme qui tenait la caméra il n'était pas de question de l'affiler aux femmes qui n'allaient pas bien qui n'allaient pas bien filmer voilà ce sont des pratiques sociales culturelles comme ça donc c'est toujours intéressant de regarder un film amateur on apprend on apprend plein de plein de choses et donc l'idée c'était de développer ce travail autour du du film amateur par plusieurs par plusieurs actions notamment auprès des publics éloignés éloignés de la culture déjà aller en prison à la maison d'arrêt de Perpignan pour faire un travail par exemple de montage autour de ces films autour de ces films amateurs c'est aussi d'ouvrir cette collection qu'on peut voir vous vous pouvez aller sur le site mémoire filmique Pyrénées Méditerranée moteur de recherche si vous pouvez taper Kals vous pouvez taper Canet et tout et vous aurez des films des films sur ces villages donc c'est déjà une ouverture à tous les publics mais il y avait aussi l'envie d'offrir notre fond à un artiste et donc on a créé un peu une résidence d'artiste autour du film amateur avec le soutien du CNC et de la DRAC qui a permis vraiment d'offrir un petit budget à un artiste et après lui ouvrir les collections et après il en faisait un peu ce qu'il voulait il réfléchissait autour après nous avoir présenté été sélectionnés avec un projet quand même écrit et donc voilà la première année j'aime bien le dire c'est une jeune réalisatrice Lise Fischer qui était venue trois mois avant déposer un film où on voyait sa grand-mère faire une balade sur le canigou dans les années 30 la grand-mère à l'époque avait 10 ans et aujourd'hui enfin quand elle est venue elle en avait 85 et donc ce qui était passionnant c'est qu'elle réalisatrice de films expérimentaux elle a fait monter sa grand-mère en 4x4 à l'époque sur le mont canigou pour retrouver le lieu et elle a projeté le film des années 30 sur son corps sur son dos nu sur le dos de sa grand-mère et après elle a fait toute une installation au couvent des minimes sur des projections de films sur des pierres qu'elle avait ramenées du canigou enfin voilà c'était tout un travail comme ça assez original là on vient de hier soir j'étais aux rencontres cinématographiques de Cerber où on montrait le résultat du dernier résident en ouverture du festival où là il avait il a refilmé des lieux que nous avons et il a refilmé des lieux avec les caméras d'époque une caméra VHS une caméra Super 8 et il a il a remonté ça il a fait tout un montage assez intéressant voilà c'était un des exemples d'ouvrir le fond d'une cinémathèque qui peut parfois s'endormir à un regard neuf un regard d'artiste qui bouscule un peu et nos salariés enfin notre équipe et des pratiques voilà nous on est plutôt très classique on conserve on numérise on montre et puis là d'un seul coup on est un peu bouleversé c'est plutôt c'est plutôt intéressant ce type de pratique après il y a tout un travail qu'on a mené aussi dans les maisons de retraite dans les EHPAD où on allait montrer des montages de 30 minutes de films du coin après discussion avec l'équipe et ça permettait vraiment une discussion ça permettait des fois d'en apprendre un peu plus sur le lieu qu'on montrait et qu'on connaissait pas forcément voilà et on travaillait vraiment sur cette mémoire filmique locale donc il y a tout un projet de séance hors les murs pour l'Institut Jean Vigo d'aller de se déplacer et d'aller dans les villes et villages du département pour montrer un peu ce trésor qu'on a petit à petit autour du autour du film amateur régional la plupart du temps donc voilà un peu on a fait on travaille aussi sur le film amateur avec les cinémathèques sur la Méditerranée donc avec les cinémathèques tunisiennes algériennes et marocaines qui elles aussi ont du film amateur des collections et on va confronter là on a été interrompu par la Covid mais on va confronter nos images des quatre cinémathèques sur l'image de la Méditerranée et les points de vue on va s'apercevoir sont assez différents voilà avec un travail entre le collège Jean Moulin de Perpignan qui est juste à côté de la cinémathèque et un lycée une classe de lycée de Tangier ils vont s'envoyer des lettres filmées pour se présenter bonjour je m'appelle on est une classe on est le collège Jean Moulin on est à Perpignan Perpignan c'est pas loin de la mer voilà à quoi on ressemble à quoi ressemble notre vie et notre ville et notre territoire et au Maroc à Tangier ils vont faire la même chose ils vont s'échanger uniquement à partir de nos images d'archives ils vont devoir se dessiner se faire un portrait de la ville et d'eux-mêmes à travers nos images d'archives donc voilà tout ça ce sont des projets heureusement soutenus par la région d'Occitanie par le département des Pyrénées-Orientales qui nous permettent à chaque fois d'avancer un peu et de numériser on a un énorme retard sur les films amateurs des gens déposent on ne peut pas tout numériser donc on a toujours un peu de retard là-dessus et le projet que nous avons pour 2021 serait justement à travers un appel à projet auquel on avait répondu du département mais qui a été annulé à cause du confinement on aurait dû créer un ciné-concert à partir de nos films amateurs et le faire circuler dans tous les villages du Conflans de la Glie se déplacer durant tout l'été 2020 donc on espère pouvoir le faire à l'été 2021 mais il y a vraiment la volonté de mener des actions hors les murs et finalement d'aller au plus près des gens pour leur montrer un peu tout le trésor de mémoire filmique Pyrénées-Méditerranée et je je m'arrête là et ça va me permettre de vous montrer un peu un montage qu'on vous a préparé pour ce soir autour de ces fameux films voilà le film dure une quinzaine de minutes et puis après je pense qu'on pourra répondre et ouvrir le dialogue ça vous donne un peu un exemple j'aurais pu continuer un peu plus mais comme ça ça va permettre peut-être juste pour par exemple on a lancé juste avant le confinement ça a bien marché et puis après on avait des séances qu'on a appelées mais c'est filmé où et donc c'est des séances ouvertes au public on avait fait ça un mercredi après-midi la salle était pleine et c'était une séance de reconnaissance de film donc les gens pouvaient intervenir en projection je crois que c'est la chapelle mais non c'est pas ça donc c'était une séance vraiment très très animée qui a super bien fonctionné et nous cinémathèque on a on a eu plein d'informations on a récolté plein d'informations sur les films des fois on nous dépose des films il n'y a rien marqué dessus sur l'époque quelles sont les personnes que l'on voit les bâtiments ça se trouve où et tout donc voilà ces séances mais ces films et où voilà j'aimerais bien qu'on puisse les développer vous voyez bien que c'est tous ces films-là je pense que ça peut être que passionnant à montrer lors de séances moi je vois bien vraiment développer ça dans les villages voilà faire des séances comme ça et les séances peut-être accompagnées en musique des choses comme ça c'est une façon aussi de réinvestir le territoire avec des images du territoire voilà un peu pour l'exemple de l'institut Jean Vigo merci Frédérique bon je pense que je pense que